Les malheurs de Facebook font le bonheur de Qwant. Le moteur de recherche français, le seul, selon lui, à ne pas collecter de données personnelles, enregistre un record de connexions. 70 millions de visiteurs par mois, c'est deux fois plus qu'habituellement. Cela ne représente encore que 4% des requêtes sur Internet en France, contre 90% pour Google. Mais Qwant compte bien gagner du terrain, en lançant notamment sa messagerie instantanée dans les prochains jours. Avec ce casque développé par des chercheurs américains du MIT, plus besoin de parler pour être compris. Des capteurs décrypteraient les signaux neuromusculaires dans la mâchoire et sur le visage, qui s'activent lorsque l'on parle dans sa tête. Il serait donc possible de naviguer sur une interface, de poser une opération ou de demander l'heure, le tout en silence. Une intelligence artificielle vous répondrait sans son. La voix est transmise par conduction osseuse. Un premier pas impressionnant vers la télépathie. Le kirigami, c'est l'art japonais de découper du papier. Un art maîtrisé par un certain Haruki Nakamura. Rendu célèbre sur la toile par ce pingouin, il décline son talent à travers de nombreux autres jouets en papier. Des créations qu'il vend 5 euros l'unité. La destruction d'un silo au Danemark ne s'est pas passée comme prévu. L'édifice de 53 mètres de haut s'est écroulé du mauvais côté. Sur une bibliothèque et un centre culturel. Heureusement, sans faire de blessés. Ce raté filmé sous plusieurs angles se répand sur la toile. Tout comme les photos des locaux, dévastées. Cinéma avec la sortie de L'île aux chiens. Le nouveau film. L'édifice de 53 mètres de haut s'est écrite.